bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et aujourd'hui ou plutôt ce soir nous sommes vendredi 17 août 2018 il est 22h50 je sais pas pourquoi j'ai toujours mal avec le mot août mais pourtant il est court à prononcer mais je sais pas bon bref on est là pour parler d'un ballon dvd donc la dernière fois c'était moi qui avait choisi les dvd c'était les films hitman donc les deux versions c'était donc autour de zouglut et elle avait choisi une bouteille à la mer alors tu pensais à ne pas l'avoir vu et puis au fur et à mesure du film il te semblait avoir vu souvenir de certains passages tu l'avais peut-être aperçu la télé à un moment donné on apprend les chaînes télé alors une bouteille à la mer donc c'est un dvd qu'on a acheté un brocante il ya un an un an et demi je crois et et qui provient à l'origine des trois suisses ce cadeau vous êtes offert par les trois suisses trois suisses donc je suppose que que c'était une opération commerciale il me semble ça faisait beaucoup dans les années 90 si on a acheté trois suites redoute ou autre des fois on pouvait avoir des stylos ou des petites consoles ressemblant des game boy mais avec des jeux style tetris enfin il y avait beaucoup de petits cadeaux voire pourquoi pas des cassettes vidéo ou des dvd qu'on recevait en cadeau pour tout commande à partir d'un certain montant je sais bien que de cette façon là j'avais eu un autre film de kevin costner mais c'était un vhs c'était robin des bois que j'avais un cassette vidéo à l'époque alors c'est la deuxième fois que je suis ce dvd entre les mains avec édition 3 suisse puisque à l'époque c'est la deuxième fois que je jouais ce film je l'avais vu dans les débuts des années 2000 ma mère avait eu ce dvd sauf qu'elle ne disposait pas de lecteurs dvd à cette époque là les lecteurs dvd coûtaient vraiment très cher et j'avais eu la chance d'avoir eu la playstation de taiwan donc mon père l'a été allé donc d'équité qui habitait sur paris il est allé à la fnac et il avait comme la plupart des gens il avait fait la queue et donc j'avais eu la toute première playstation 2 sorti et l'avantage de la console c'est qu'elle faisait lecteur dvd pour donc pour un prix équivalent de lecteurs dvd à l'époque donc en même temps ça faisait console de jeu et donc ce qui me permettait de voir les dvd donc au début je les regardais avec la manette pour pour naviguer mais c'était pas très très pratique donc rapidement j'avais acheté ce qu'il fallait donc l'accessoire et la télécommande qui va bien playstation 2 tout ça enfin bref donc le dvd je n'avais plus puisque des années ont passé moi j'ai beaucoup déménagé à un moment donné j'avais perdu toute ma collection dvd et donc ça a été retrouvé à brocante je connaissais je savais que c'était pas mal j'ai proposé à zoulut puis finalement on l'avait acheté et donc c'était ce soir qu'on visionner le dvd alors donc c'est une comédie romantique avec un petit peu de drame un peu tristesse quand même mais aussi de l'humour ça se regarde plutôt bien et au niveau des acteurs donc on a kevin costner robin white pin et paul newman mais c'est pas tout dans les acteurs connus également john c'est vache donc là il a marqué pas au dessus alors avant d'en parler un peu plus en détail on va quand même lire le synopsis alors une bouteille à la mer quelque part l'amour vous attend il s'agit d'un film de 99 à savoir qu'il faut pas confondre avec un autre film qui s'appelle également une bouteille à la mer qui sorti en 2012 et qui raconte une de toutes toutes autres histoires ce film là est tiré d'un livre qui sorti en 98 si je ne dis pas de bêtises alors une belle histoire d'amour un film est vraiment très romantique donc là c'est une critique qui a été fait par télémagazine kevin costner et sublime robin white pin époux soufflante non c'est une critique par le figure magazine alors le scénario teresa est une jeune femme récemment divorcée qui élève seul son fils mal remise de la séparation avec son mari elle s'est promise de ne plus laisser parler son coeur mais le destin en a décidé autrement un jour sur une sur la plage déserte teresa découvre une bouteille contenant un message une déclaration d'amour déchirante et passionné bouleversé elle décide de tout faire pour retrouver l'auteur du message donc c'est qu'est-ce que tu dis si tu veux je peux essayer à l'ordinateur mais faudra imprimer c'est avec mes problèmes au niveau des nerfs niveau des je peux pas écrire longtemps avec maintenant c'est que je tiens longtemps stylo ça comme j'étais blessé au niveau des nerfs donc c'est un simple bon enfin bref donc qu'est-ce qui oui mais à ta dérivée aussi alors ils nous disent également kevin costner dans qui est connu pour jouer à être dans danser les loups water world bodyguard c'est pas le seul film notable qu'il a joué bon là c'est les trois qui nous citent et robin white pin qui était connu pour avoir qui est connu pour avoir joué dans forrest gump et she saw lovely forme un nouveau couple de légende dans cette superbe aventure romantique et passionnée tu voulais dire quoi tu la connais pour quel film toi she saw lovely ou forest gump forest gump oui bah c'est c'est celle c'est la celle dont on manque et amoureux de depuis toujours et que il arrive ils arrivent jamais à être ensemble ouais moi je l'ai vu également she saw lovely c'est un film que j'ai vu et qu'on a trouvé je crois en dbd où je confonds avec un autre film avec un an je confonds peut-être avec un autre film je crois que j'ai jamais vu chez ce lit non mais en tout cas je l'ai vu dans plusieurs films alors robin white alors ils nous disent sur wikipédia alors ils mettent pas le pin alors peut-être qu'elle était mariée et que du coup elle est divorcée et que du coup et le pin a été enlevé donc je sais pas elle est connue donc elle s'est fait connaître par le film princesse bride qui paraît qui est génial mais je n'ai malheureusement encore jamais vu je l'avais vu une fois le dvd à cash mais il était en trop mauvais état donc c'était dommage elle est également connue pour avoir joué dans toys donc un film que je recommande qui est pas mal forest gump she saw lovely une bouteille à la mer elle a joué dans un cas sable après récemment c'est beaucoup de films que je connais pas dans les années 2000 2010 elle a joué dans perfect mother donc on a le dvd mais on l'a pas encore vu on sait pas ce que ça vaut elle apparemment elle est appareuse également dans wonder woman blade runner 2009 justice league voilà mais c'est une actrice qui a généralement joué dans pas mal de comédies romantiques ou dramatique que je crois si je dis pas de bêtises donc le synopsis est relativement fiable c'est à dire que c'est ça arrive tant en temps que au niveau des au dos des boîtiers qui disent des bêtises mais là non oui c'est plus ou moins ça c'est quoi exactement le début je sais qu'elle trouve la bouteille en faisant son footing ah oui voilà première scène début j'ai un petit trou de mort ce moment c'est à l'aéroport il me semble à l'aéroport lorsqu'elle part en vacances et qu'elle et qu'elle est son fils à son expérience et du coup elle part quelques jours en vacances et c'est là en faisant son footing qu'elle trouve la bouteille sur la plage en fait qui avait été laissé par les vagues et donc c'est comme ça que tout commence en fait elle est vraiment touchée par cette lettre donc elle va raconter les va dire l'histoire aux gens autour d'elle à son entourage et tout et elle travaille dans dans un journal donc elle est documentaliste et donc elle a des copines dans son journal et puis le patron qu'elle connaît bien qu'elle connaît depuis très longtemps et finalement cette histoire va beaucoup plaire et et malgré qu'elle soit pas d'accord l'histoire va être publiée dans un journal ce qui va permettre de d'accéder à de nombreux indices donc je vais pas dire en détail pour pas spoiler mais de fil en aiguille elle va ça va continuer à attiser sa curiosité et tout et donc elle va finir par retrouver cette personne donc l'auteur de cette lettre qu'elle a trouvé dans la bouteille et du coup donc ben après c'est comment parler de la suite sans spoiler comment résumé sans spoiler disons qu'après ça avait eu à l'Europe de la romance des scènes un peu triste de l'humour notamment mention plus pour paul newman qui joue le père du de l'auteur de la lettre de gareth et franchement il est vraiment top dans le film et sans lui je pense que le film perdrait un peu d'intérêt parce que voilà il apporte un contraste la porte de l'humour il apporte de la fraîcheur voilà dans ce film là paul newman est vraiment génial c'est dommage on le voit pas sur le boîtier là donc on voit juste kevin costner dans gareth et puis teresa qui est jouée par robbie de redpin donc voilà après john savage et lui il joue donc il est connu pour avoir joué dans pas mal film d'action je crois lui joue le rôle du beau frère donc de lui du frère de l'ex-femme de l'ex-femme de gareth oui mais vu qu'elle voilà enfin je vais pas spoiler mais bon enfin bref donc donc voilà donc on retrouve un petit peu de tout il ya beaucoup de romances donc après si c'est pas votre triple la romance vous risquez peut-être de vous ennuyer sur le film il a parfois quelques petites longueurs mais ça va ça passe donc il ya beaucoup de romances il ya il ya quand même un scénario quand même qui est très bien construit les acteurs jouent très bien le doublage vf est parfait il ya des paysages qui sont vraiment magnifiques il ya des très belles scènes la musique est vraiment magnifique est superbe et je conseille également de lorsque film est amené de ne pas éteindre tout de suite le dvd d'écouter la musique en regardant le générique de fin il ya deux trois musiques qui s'enchaînent qui sont vraiment magnifique il faut pas louper pendant pendant générique de fin je suis un petit peu déçu parce que je me souvenais pas de tous les films que j'avais vu dans le début des années 2000 et donc ça faisait très longtemps que j'ai pas vu film et je m'attendais à une fin différente et du coup c'est la fin qui m'a malheureusement un petit peu déçu donc voilà je peux pas vous dire quoi parce que je peux vraiment pas spoiler mais voilà mais sinon dans l'ensemble globalement j'ai beaucoup aimé le film c'était la deuxième fois que je voyais puis il n'y a pas eu de souci mais du coup il saura qu'un rapport du coup voilà donc j'ai passé un très très bon moment sur ce film là bon dans le genre comédie romantique tout ça dans le même genre avec un peu drame ça il ya peut-être mieux mais en tout cas voilà malgré qu'il date de 89 pour moi ce film n'a pas vie et puis se regardait encore très bien après c'est sûr que si vous êtes plus dans le genre thriller film d'action science fiction fantastique vous serez déçu vous ne trouverez rien de tout ceci dans ce film là c'est clair et net voilà après moi je suis j'aime bien les comédies mais je suis quand même plus orienté l'humour donc les commandes romantiques tout ça il y en a que j'aime bien tout ça c'est vrai que mais c'est un peu moins mon truc mais voilà ce film passe quand même très bien est-ce que tu as quelque chose à rajouter The Glute des trucs que tu as né particulièrement dans le film je sais que pendant qu'on regardait le film tu as il me semble que tu as beaucoup aimé également les répliques de Paul Newman oui et tu disais quoi pour rapport à Kevin Costner qu'il était à ce qu'il était plutôt à l'aise dans les rôles d'actes de personnages bourrus c'est ça ça c'est souvent qu'ils jouent un rôle de personnage un peu solitaire un peu bourru et du coup que ça lui allait bien bon ben t'es encore un peu timide à la caméra même si on devrait pas j'ai tout résumé en gros voilà donc voilà donc une bouteille remer en plus c'est pas un film qui côte à ce qui me semble je l'ai vu de nombreuses reprises que ce soit en brocante dans les magasins d'occasion s'il cache tout ça voilà donc sur internet après je sais pas j'ai pas fait de recherche mais je pense que même si vous cherchez sur internet si vous avez si vous avez internet chez vous mais que vous n'avez pas de magasin cash que vous n'avez pas de brocante par chez vous bon ça m'étonnera un peu mais je pense que sur internet il y a moyen de le trouver pas très cher sur les sites classiques le style amazon fnac price minister tout ça après voilà donc normalement il me semble que c'est pas un film qui côte et qui est relativement facile à trouver donc voilà si vous aimez bien ce genre de de comédie romantique et tout ça donc voilà donc il y a moyen de l'avoir pas très cher voilà mais sur ce donc on vous dit à très bientôt et puis oui au revoir et puis demain demain soir normalement il y aura un autre parlant dvd et très probablement également dimanche soir donc demain soir ce sera un film que j'aurais choisi et dimanche soir un film que je vous l'ai choisi donc voilà on vous dit pas quoi c'est la surprise donc les épisodes de parlant dvd se feront évidemment après le visionnage du film parce que l'avant c'est un peu compliqué si on n'a pas vu le film enfin c'est logique et puis voilà donc ce week-end comme tout le week-end il n'y aura pas de de stream sur kakaouit gaming puisque ça je fais plutôt en semaine et sur kakaouit gaming la prochaine vidéo ce sera du stream soit matinée soit en début d'après midi ce sera sur clicker 0 oui aujourd'hui c'est j'ai essayé de faire un événement spécial sur micro machine sur ps4 sauf que je n'ai jamais trouvé de joueurs donc du coup j'ai jamais pu faire de partie puisque les serveurs de micro machine ont été malheureusement déserté donc voilà donc à très bientôt et au revoir au revoir